Salut David Nation et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Entrepreneurs s'interrogent. Cette fois, on va répondre, on va partager quelque chose pour tous les lycéens. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelque chose que tous les lycéens doivent savoir. Alors, ce que je vais partager avec vous, je l'ai vu sur Cora, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, que maintenant j'allais prendre des questions un peu partout sur le web, partagez-les avec vous. Donc, il y a une question qui a été posée, quelle chose souhaiteriez-vous que tous les lycéens sachent? Je pense que quand j'ai lu la réponse, je me suis dit, c'est vraiment important que tous les lycéens le sachent. Parce que moi, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé savoir celui-là quand j'étais au lycée. Vous pouvez avoir 19 de moyenne générale au lycée. Ok, vous allez penser que vous êtes bon, vous êtes diplômé avec tous les honneurs, c'est bien. Mais le résultat final, c'est quoi? C'est que vous aurez passé des centaines d'heures à apprendre la géographie, l'histoire, la science de la vie et de la terre, mathématiques, physique, français, philosophie, à faire vos devoirs, à faire tout ça. Et malgré tout ça, vous allez oublier 70% de ce que vous aurez appris. Ce que vous devez comprendre, chers lycéens, c'est que l'école, ou bien chers parents de lycéens, pardon, l'école vous empêche intentionnellement de mûrir. Donc, être ensemble, les choses simples ont des choses compliquées. Sincèrement, ne cherchez pas à être des élèves excellents. Cherchez à être des élèves moyens. Un élève moyen, c'est quelqu'un qui peut avoir 13 de moyenne générale et il veut investir son temps et son argent pour apprendre par lui-même. L'entreprenariat, le leadership, le comportement humain, la prise de parole en public, la programmation informatique, la vente du marketing. Parce qu'un élève qui est excellent, qui a 19 de moyenne, il n'aura pas le temps d'apprendre ça. Pourquoi je dis ça? Jack Ma, qui est l'un des hommes les plus riches de cette planète et le fondateur d'Ali Baba, il a dit, une fois à son fils, qu'il n'est pas nécessaire que son fils soit dans les trois premiers de la classe. Être dans la moyenne, c'est suffisant. Tant que les nôtres ne sont pas vraiment mauvaises. Parce que seules les personnes moyennes disposent de suffisamment de temps libre pour acquérir d'autres compétences. Les gens trop excitants, ce sont des gens hyper spécialistes. Et ils doivent être à fond dans leur domaine de prédilection. Donc, ils n'ont pas le temps d'apprendre des compétences vraiment importantes. Et vous êtes d'accord avec moi que l'école ne va jamais vous apprendre à vendre, ne va jamais vous apprendre à prendre la parole en public. L'école ne va jamais vous apprendre à être des personnes vraiment responsables, de grands entrepreneurs. L'école ne va jamais vous apprendre de l'intelligence financière. Donc, vous lycéens ou parents de lycéens, vous devez trouver le temps pour apprendre, vous permettre à vos enfants d'apprendre ses compétences. C'est hyper important. Ce n'est pas après les études qu'ils vont se lancer dans la vraie vie qu'ils vont apprendre ça. Donc, s'il y a une seule chose que les lycéens doivent retenir dans cette vidéo, c'est que vous devez être des élèves moyens. Cela vous permettra d'avoir suffisamment de temps pour apprendre des compétences dix mille fois plus importantes que ce que vous êtes en train d'apprendre aux lycéens. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi autre chose que les lycéens ou les parents de lycéens doivent apprendre. Laissez-moi vos opinions en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification que vous êtes sur YouTube pour être notifié de mes dernières vidéos que je vous mets dans l'île. et partagez, s'il vous plaît, taggez vos enfants ou bien vos amis, les personnes que vous connaissez qui sont en lycée et qui ont besoin de voir cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours et ciao ! Surtout, n'oubliez pas, ass ottétat